Alors bonjour à tous, on se retrouve pour notre petite pastille vidéo spéciale confinement. On va continuer cette fois-ci à cheminer sur l'histoire de la ville dans la chronologie et on va s'attacher au début du Moyen-Âge. Alors la première mention que l'on a d'Aisne-Bont, c'est autour de l'an 1000. Aisne-Bont en breton c'est le Vieux-Pont, donc qui indique la particularité de la ville à cette période là, c'est cette capacité de franchir la rivière. On est évidemment sur une zone, vous le savez, qui connaît les marées. On est également à une période où on n'a pas de quai, donc on va avoir des grèves, on va avoir une rive comme sur une rivière sauvage, donc qui subit les marées montantes et les marées descendantes. Donc on peut imaginer que depuis très loin il y a eu une sorte de guai et puis qu'avec cette période médiéviale s'est installé un pont. Évidemment la présence d'un pont sur la rivière va peu à peu créer un point d'urbanisme, puisque tout simplement ceux qui viennent de la mer et qui amènent des produits depuis la mer ne peuvent pas continuer, donc ils s'arrêtent à cet endroit là. Et ceux qui viennent de la terre, descendants, céréales, bétail et autres, s'arrêtent aussi. Et peu à peu se crée une espèce de petit nœud commercial. Et évidemment ce nœud commercial nécessite la présence d'une protection. Et on va avoir créé à cet endroit là ce qu'on va appeler une mode castrale, un habitat aristocratique de défense qui va se mettre à cet endroit là. Donc la première mention en 1029, elle apparaît dans le cartulaire de Quimperlé. Un cartulaire c'est un gros registre dans lequel sont rentrées les chartes, d'où le mot cartulaire, les chartes qui fondent et qui donnent les droits de l'abbaye de Quimperlé. Et est mentionné un dénommé Uélin, dont il est précisé qu'il est seigneur d'Enbon à l'occasion de la fondation de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé. Donc là, 1029, on a déjà la mention d'un seigneur d'Enbon. Et puis en 1060, on aura la formule Castro Endpont, château d'Enbon, à propos de la découverte des reliques de Saint-Güntierne. Alors, par château, il ne faut pas imaginer une forteresse avec des murs, des tours, etc. On est plutôt dans la configuration de ce qu'on appelle une mode castrale ou une mode féodale. La mode castrale dans les pays plutôt plats, c'est tout simplement une butte de terre que l'on réalise avec la terre qu'on retire du fossé pour créer une butte sur laquelle on pose une tour. Évidemment, à Enbon, l'avantage, c'est qu'on a déjà cette éminence sur la rive droite qui est en hauteur et qui permet de poser juste une tour en haut et de surveiller les alentours de façon extrêmement importante, puisque vous imaginez une tour à l'emplacement aujourd'hui de ce qu'on appelle la rue du Vieux Château, juste au-dessus de la vieille ville, à peu près dans l'axe de la passerelle des forges. Eh bien, vous avez une vue non seulement sur la rive gauche au-delà de la basilique qui n'existe pas encore, vers la route de Vannes, mais vous avez également une vue sur la descente du Blavé, mais également sur la coulée du Blavé qui va vers la mer. Et de l'autre côté, vous avez une vue vers la zone qui mènera plus tard à Lorient et à Codan. Donc, on a ce bâtiment qui est présent à cet endroit-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez sur une vue satellite ou même sur le cadastre, vous allez très très vite voir l'occupation de cette zone-là, avec la présence de ce qu'on appelle la haute cour, où se trouvait effectivement la tour, avec en bas la basse cour. Alors, de nos jours, la basse cour, c'est ce qui est resté, c'est évidemment l'endroit où on a les poules, mais à l'origine, la basse cour, c'est où se trouvait l'habitat, la chapelle, les écuries, l'éventuel espace de stockage et les animaux qui vivaient autour de cette motte, avec les serviteurs du Seigneur et les habitants qui se trouvaient à cet endroit-là. Et puis, autour de cette basse cour, se développe en rond ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille file. Donc, il reste quelques maisons, mais assez récentes pour l'histoire. On pense à la façade de 1580 de l'hôtel Lermite, qui est une des traces les plus anciennes de l'occupation qu'on a ici, mais qui est déjà cinq siècles après notre en mille. On a également la présence de la zone qu'on appelle le guiriel. Gouy, en langue bretonne, peut éventuellement évoquer le village ou un regroupement de ce type. Donc, on peut imaginer qu'on ait la mention du petit hameau qui occupait le pied de cette colline à la base de la mode castrale. Et puis, de l'autre côté, vous aviez la trace d'un prioré. Alors, le prioré Notre-Dame ou de Sainte-Marie de Kerguelen, qui, lui, est également mentionné dans les documents, puisqu'il donne lieu à un échange avec les moines de Saint-Mélène à Rennes. En fait, comme ça, c'est bien souvent, on demande à les moines de Saint-Mélène de venir à Enbon, dans ce prioré, et bien assurer la prière. Très souvent, lorsque vous avez ce pouvoir politique qui s'installe, non loin, il installe un pouvoir religieux qui a vocation de prier pour le fondateur, qui va être le seigneur des lieux. Mais là, on peut aussi imaginer qu'il est localisé près de l'entrée du franchissement du Blavet. Donc, c'est aussi une façon de protéger, de donner une protection divine par la prière à cet espace près de la rivière. Alors, le privé de Kerguelen, est-ce qu'il en reste des éléments ? On ne sait pas trop. On a, sous l'actuelle Maison Saint-Hervé, qui est le couvent des Ursulines et qui date du XVIIe siècle, les traces de vestiges qui pourraient être les vestiges de ce prioré, mais sans fouille archéologique précise, c'est difficile de se prononcer. De même, on a l'histoire d'un fossé ou d'un égout qui a été découvert lorsqu'on a créé la route de l'Orient au XVIIIe siècle et dont certains se sont fait des gorges chaudes allant imaginer je ne sais quel souterrain. On a même dans la littérature des évocations de souterrains qui permettaient de relier la motte castrale à l'abbaye Notre-Dame de Joie. Petite précision, la motte, on le verra tout à l'heure, perd son usage au XIIIe siècle, date à laquelle l'abbaye est tout juste fondée. Donc, même si j'ai beaucoup d'estime pour nos architectes et nos ouvriers du Moyen-Âge, aller creuser dans le granit sous le blavet pour aller relier jusqu'à l'abbaye, ça me semble un petit peu compliqué à faire. Donc, méfiance sur ces histoires de souterrains. Au nord-ouest de la motte, on a le quartier de Saint-Caradec dans la courbe du blavet. Lui, il tient son nom d'un ancien harpiste de la cour royale galloise, Caradec. Il donne son nom à l'église et l'église, on le sait, église au XIIIe siècle. Donc, là, on est plutôt sur la période de la fin de cette mode castrale. Au XIIe siècle, on a également édifié la nef de l'église Saint-Gilles-des-Champs, donc en plus pur style roman. Et on a de l'autre côté la chapelle Saint-Ghune-Tierne en Locoyarn. Au XIIIe siècle, le duc de Bretagne, Jean Ier d'Ile-Roux, mène une politique assez active d'accroissement du domaine du cal. En 1264, il passe un accord, un accord se fait entre lui et Hervé IV de Léon. Et cet accord lui permet de récupérer entre guillemets ce château sur la rive droite, cette mode castrale, et également le port. Et il est précisé dans ce document que sur cette mode, eh bien, ne sera fait ni château, ni forteresse. Donc, clairement, on supprime cet espace-là. Là, le duc et son fils font cindre la rive, les quelques maisons de la rive gauche autour d'un rempart, qui deviendra la ville close. Et peu à peu, cette mode castrale sombre dans l'oubli, avec cependant, comme je vous le disais tout à l'heure, la trace quand même topographique, également visible sur le cadastre et sur les plans. Et puis, quelques traces aussi dans la toponymie, puisqu'on a là-haut une rue du vieux château, donc qui marque encore la place. Et puis, on a une rue du sel. Alors, la rue du sel, elle pose pas mal de questions. Peut-être qu'il faut voir dans ce mot de sel une altération du breton sal, arzal, la salle, et qui pourrait peut-être désigner cette basse-cour, là où se trouvait la hola, alors c'est du latin, qui est la grande salle dans laquelle le seigneur, eh bien, recevait ses invités et rendait la justice. Donc, peut-être qu'on a, mais là, ça reste à prouver, une trace encore dans la toponymie de cette occupation. Voilà pour cette première partie du Moyen-Âge. On se retrouve très bientôt et bon confinement !